L'héritage poétique est une signature de l'âme de tous les peuples, et c'est un mode d'accès privilégié à l'âme des peuples. Et qu'il y a une grande partie, évidemment, de la constitution de ces soirées qui vont s'inspirer soit de poètes parfois vivants, mais souvent décédés, qui ont laissé leurs traces, et d'autres où, évidemment, il y a un espace de création. Ah! Donnez-moi le mot qui efface la parole, le verbe qui domine les nuits immortelles. Alors, pour plonger tout de suite dans la poésie, voici un petit extrait tiré des poèmes de l'1 de 1968 qui nous semble encore d'actualité. Il n'y aura pas nécessairement toujours deux parties, mais une deuxième partie, il y aura un micro ouvert, le plus possible un peu dans l'esprit de la soirée. S'élève un peuple d'aube, mille bras, rafales désordonnées de mouettes feuillues, monde immonde d'arbres sacrifiés. Depuis toujours, au-delà du rêve, me séduit un ravissement. Mais il y a pire, parce que s'il était à la fois les deux, il aurait eu une chance de succès. Mais ce qu'il y a de pire, et qui explique son échec relatif, c'est qu'il renonce à la fois aux deux. Et ça, c'est impardonnable, parce que là, tu ne loges nulle part. À bout de souffle, l'aurore ou sa breuve de feu. Comme le vent broie l'espace des nuits. Mais la vie d'une œuvre, surtout d'une œuvre comme celle-là, il ne faut pas l'oublier, ça se joue sur le long terme. Et surtout, que je crois profondément que la poésie de Guy est enracinée dans l'avenir. Ça, c'est certain. Ma destinée, c'est la vague qui monte, et c'est la vague qui s'effondre et se replie, et qui, dans ce creux de vagues, va engendrer la morphogénèse du vivant. Une brume s'élève, qui est descente de la lumière, et miroitement des voiles en plein éclat de soleil. Je ne sais pas, c'est la vague qui s'éclat de soleil.